... Et bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Donc pour vous présenter la map Bjornholm V0.5 Je crois, donc c'est une map Qu'un abonné m'avait Demandé de présenter Comme d'habitude le lien sera dans la description Alors on va passer pour là Donc là vous venez voir Alors là on était au magasin Voilà, donc là C'est un magasin Alors ils ont changé Les textures de l'herbe Du sol Et des routes, je crois pas les routes Mais je suis sûr qu'ils ont déjà changé Le sol et l'herbe Donc là il y avait la gendarmerie Juste sur votre gauche Là il y a le CSP Ou CS Comme vous voulez, donc CS c'est le centre de secours Ou CSP c'est le centre de secours principal Pour ceux qui sont pas forts dans les pompiers Ou qui s'y connaissent pas du tout Donc là on a le bocal Alors le bocal c'est quoi ? Et en fait c'est la seule surface vitrée de la caserne Alors là on a toujours la salle de repos Donc voilà Toujours une petite salle vitrée dans la caserne Pour voir les véhicules qui partent en intervention Et tout ça Donc là on reprend la VL On va aller voir le CHU Donc là on a les locaux Première intervention Tout ça Ah non on va pas les voir Non 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 Avant de voir le CHU Je voulais vous montrer quelque chose d'hélico Si on m'avait demandé dans une ancienne vidéo Pourquoi je prenais pas l'hélicoptère ? Bah je peux pas le prendre Parce que c'est une décoration En fait voilà Donc il n'y a pas la touche E Et je peux juste appuyer Et je peux juste en fait dedans Donc là on a le parc De manœuvre secours routier Voilà Et on peut pas accéder à la tour de manœuvre C'est dommage Donc on reprend la VL Renault Congo On va aller voir par là ce qu'il y a Alors j'ai défoncé quasiment toutes les barrières Je suis pas doué Il y en aura que le CHU Je suis vraiment pas doué Donc là il n'y a rien Donc c'est la même chose sur cette map Que sur l'autre C'est juste les textures qui ont changé Et l'application des bâtiments De secours Donc les pompiers Gendarmerie Et CHU Donc voilà Alors Là on a le fait de la gendarmerie Alors pour cette map Ouais je pense faire une sorte de carrière suivie Ouais carrière suivie Pas une carrière Mais une tournée de quelques épisodes pompiers Dessus Alors là on va rentrer au CHU Donc c'est le même Exactement le même CHU Que sur le journal V6 et V3 Et Je sais plus quelle autre map Donc là on a l'espace livraison Oh Je crois J'arrive pas à lire Et Blanchisse riband Ils ont refait les portes aussi Comme vous pouvez le voir sur le CHU Elles étaient blanches avant Et sur le CSP Je crois qu'elles étaient rouges Si je ne me trompe pas Donc là ils ont mis blanches Donc voilà Donc je vais garer ma VL ici Donc là je me pose une petite question Est-ce que je peux monter là Non je peux pas Dommage Alors là on peut passer par ici Mais ça mène Et ça mène De l'autre côté du CHU Ah ok ça nous amène à la maternité Ok Est-ce qu'on peut y rentrer Ouais on peut y rentrer Nickel Par contre on ne peut pas ouvrir les portes C'est dommage qu'on puisse ouvrir les portes Non on peut pas du tout C'est plutôt bien d'avoir un accès à la maternité C'est comme ça Si on veut intervenir pour une personne Qui est susceptible d'accoucher Ou qui a accouché Vous pouvez tout de suite l'emmener A la maternité Sans passer par les urgences Par contre on ne peut pas rentrer dans les urgences Donc là on a un espace Un petit parc Une sorte de parc Espace fumeur Voilà Je vais chercher le nom Donc là on peut monter à l'étage Donc l'étage C'est tout ce qui va être Ouais gestion administrative Et matériel je pense Plus gestion administrative Je pense que ça doit être C'est les bureaux de l'hôpital ici Et on ne peut pas aller ailleurs On a une belle vue sur le CHU C'est le cas de dire Donc là on va redescendre Donc comme je vous disais Là on a l'espace fumeur Donc là on a l'arrivée A la zone d'ambulance Où les VSAV Les UMH Où les ambulances privées Se gardent pour déposer les victimes A l'hôpital Alors on va Alors je vais vous montrer Comment ça s'appelle La gendarmerie Donc là il y a un petit portail Là sur Le petit portail rouge là bas On va voir tout à l'heure Oula Alors on va tourner ici Alors on va ouvrir ici le portail On va regarder Donc on ne peut pas ouvrir la porte On est obligé de la traverser Bon c'est pas trop grave Donc celle-là aussi On peut la traverser Salut ça va ? Ouais tranquille Donc là je pense que je ne peux pas ouvrir les portes On aurait pu mettre S'il y en a qui vous emmerdent Quand vous êtes en multi Vous les mettez là-dedans Donc là j'ai du mal à passer Je suis un peu trop gros J'aurais pas dû mettre la tenue de feu Non je rigole J'ai pas la tenue de feu Mais c'est que dans certains endroits Dans les bâtiments C'est trop épais C'est trop étroit Donc là on a des trucs pour déposer plainte Je pense Ouais Là on a le lieutenant Non je crois Ouais si c'est ça Ouais Enfin je sais pas J'hésite Je crois que c'est le lieutenant Mais je ne sais pas Sur toute moi Dans les commentaires Mais je pense que c'est le lieutenant Ouais j'ai regardé dans mon livre JSP Et ce galon ça me fait penser Ça ressemble à celui du lieutenant Chez les pompiers Donc du coup Dites-moi dans les commentaires Donc on va redescendre Alors On va voir les remises Gendarmerie Donc là les portes aussi Elles sont blanches Si je crois que sur le V6 et V3 Elles sont transparentes Mais je suis pas sûr Donc là on va à la place Pour mettre quelques véhicules Soit gendarmerie Soit police Et ce serait mieux De mettre la gendarmerie Comme c'est une gendarmerie A la base Voilà Donc là on va sortir Par la petite porte J'ai cru qu'on pouvait utiliser Cinq heures mais non En fait C'est dommage qu'on puisse Prouver les petites vitres On peut pas Donc là on est sorti Alors Je voulais voir si le portail Il pouvait s'ouvrir Ouais il peut s'ouvrir Ah ouais il s'ouvre Et il se referme Donc là du coup Je vais ressortir avec La VL On va aller Je vais retourner au CSP Au CSP Je vais vous présenter les locaux Alors oui j'ai défoncé les barrières Parce qu'en fait Elles sont pas fixes Elles bougent Donc si on les rendant Bah elles bougent aussi Donc en gros il faut faire attention Alors là on a le bocal Avec la surface vitrée Vue sur toute la caserne Et surtout les remises Bonjour mon adudent Euh Donc là on a une remise On a une pièce non meublée Donc je pense que ça Pour faire vos entraînements Ou un truc comme ça De sport ça pourrait aller Ou une salle de débrief Ah non je pense Ce jour vous pourriez On pourrait peut-être L'aménager comme une salle Pour les GSP Donc là Hop donc là on va dans la Cuisine salle à mon Enfin dans la cuisine Dans l'espace repos Donc canapé Donc les toilettes Elles sont là ou pas Non elles sont pas là Là ça peut être une autre salle de repos Une autre petite salle de repos Donc là On a tout ce qui est toilettes Alors On a la née sur ce sèche-linge Le magnifique dessin Bon et là on a notre Magnifique cuvette à toilettes Qui ressemble à des escargots C'est drôle Non mais je rigole C'est beau Ça donne un effet Ça donne un effet à la cuvette Donc là on va ressortir Dans les Dans la case de cette pièce Donc là il n'y a rien Non il n'y a rien Non il n'y a rien là Donc là on a l'air mis Premier départ Donc là on peut mettre VSAV1 VSAV2 Ouais là on peut mettre Nos deux VSAV2 Là on peut mettre Le FPT Le FPT VSR EPA Ou VSR FPT EPA Ou Je ne sais pas Vous qui croyez Le petit distributeur De nos voitures dans le coin Tout le monde l'a vu Donc là on va prendre Les escaliers On va aller voir à l'étage Mais ce qui vient Sur cette version C'est qu'il n'y a pas Comme sur le journal V3 Des véhicules partout Dans la caserne En fait Moi il y avait le problème Sur le journal V3 C'est qu'il y avait Des voitures Dans les escaliers Et des voitures Dans le standard Enfin dans le bocal Du coup Ça pouvait être vite chiant Non mais c'était drôle Donc là du coup Toutes les salles Ne sont pas meublées D'accord Donc on va aller voir De l'autre côté De la caserne Donc c'est deux remises séparées Il y a une porte Pour accéder A l'intérieur Comme à l'extérieur Alors là on a l'inscription TFS The Groupe The Modding Donc là on a des lampes Au dessus Dans la porte en verre On ne peut pas l'ouvrir Dommage Dans les Les celles Où on a les vestiaires Pour partir en intervention Donc là hop On part direct Alors on va prendre l'escalier Alors Ah il n'arrive pas à passer Je suis trop beau Non il n'y a rien Non ça peut être C'est une salle de réunion Je pense Et donc là c'est Les dortoirs Donc sur ce Moi je vous dis A la prochaine Commentez Likez Partagez Ça fait toujours plaisir Sur ce Je vous dis A la prochaine Allez Salut tout le monde Ah oui Nous voilà Dans tes rues Ce soir Sur Dieu Par tous Ce désespoir Unis Nous irons Jusqu'à notre toit Car dans nos Pères En éloi Sous-titrage 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 Sous-titrage